Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment insérer des bordures au niveau des différentes barres qui composent l'entête avec le thème Suki. Donc on va voir là sur cette entête, vous voyez j'ai deux barres différentes, j'ai la barre supérieure à la barre principale et on peut avoir éventuellement une barre inférieure qui viendrait se situer ici. Donc je vais vous montrer comment faire pour mettre des bordures que ce soit de tous les côtés, donc en haut, à droite, à gauche et en bas ou alors juste à un seul niveau. Donc pour ce faire on se rend tout de suite dans l'administration de notre WordPress, on va donc à apparence et on clique sur personnaliser. Comme ça on ouvre l'outil de personnalisation de WordPress. Voilà, on laisse s'afficher et on va directement à en tête. Et donc là on va retrouver les trois fameuses barres dont je vous ai parlé, barres supérieures, barres principales et barres inférieures qui vont être schématisées ici avec nos différents éléments. Donc vous voyez moi je n'ai pas de barres inférieures puisque je n'ai mis aucun élément dans ma barre inférieure. Par contre si je mets par exemple, tiens on va mettre la barre de recherche ici. Voilà, vous voyez automatiquement j'ai ma barre inférieure qui s'affiche. Donc je vais vous montrer côté visiteur. Voilà. Donc vous voyez, tiens concrètement, vous voyez que la barre inférieure a exactement la même couleur d'arrière-plan que l'arrière-plan du site. Et donc du coup, on ne se rend pas bien compte que c'est un élément séparé. Donc du coup, nos bordures, je vais vous montrer sur la fameuse barre inférieure. Comme ça, ça sera vraiment parlant. Donc du coup, on se rend dans le panneau de réglage de la barre correspondante. Donc la barre inférieure ici. Et vous voyez qu'ici, vous avez un réglage de bordure. Avec là, on vous demande de mettre une dimension. Donc en fait, ça va être l'épaisseur du trait de la bordure. Donc si je mets par exemple 5. Donc vous voyez, je mets en haut. Et vous voyez qu'automatiquement, il y a une bordure qui se met en haut. Donc là, pour l'exemple, on ne va pas mettre en haut. On va juste mettre en bas. Donc bottom. Et donc, on clique sur Publier pour que ça soit enregistré. Et on va voir côté visiteur ce que cela donne. Voilà. On a bien notre bordure qui s'affiche en bas. Et donc maintenant, si je mets à tous les niveaux. Par contre, vous avez vu, l'épaisseur est peut-être un peu trop importante. Donc on va essayer avec 2. Je vais mettre 2 partout. Et là, vous allez voir que la bordure, elle va être non seulement en bas, mais en haut et sur les côtés. Je rafraîchis ma page côté visiteur. Voilà. Donc vous voyez, on a bien une bordure qui s'affiche de tous côtés. Alors, soyons concrets. Sur les côtés, pour des contenus de pleine largeur comme ceci, en général, ce n'est pas très heureux. Donc on évite d'en mettre sur les côtés. Donc pour ce faire, on va mettre à zéro. Voilà. On va voir côté visiteur. Voilà. Et vous voyez, nos bordures sur les côtés ont disparu. Avant d'aller plus loin, sachez que si vous voulez gagner un peu de temps et que vous voulez mettre la même valeur sur toutes les cases, il vous suffit de cliquer ici et vous saisissez uniquement la première valeur. Je vais mettre 10. Ça va faire moche, mais au moins, on va voir la différence. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a tout qui est pris en compte. Et donc, si je désactive... Donc vous voyez, quand c'est activé, c'est coloré. L'arrière-plan de la petite icône de lien. Et quand c'est désactivé, ça change de symbole et vous avez l'arrière-plan qui est en transparence avec celui du menu. Et donc là, on va venir mettre... Allez, on va mettre 2 et 2. Je crois que c'est ce qu'on avait. Par contre, il faut que je supprime sur les côtés. Voilà, donc on est revenu avec notre fine bordure de 2 pixels d'épaisseur et il ne nous reste plus qu'à paramétrer la couleur cette fois-ci. Donc pour la couleur, ça se passe plus bas. Ça se passe ici au niveau des couleurs et vous voyez qu'en deuxième position, vous avez couleur de la bordure. Et donc, là, pour que ça soit en accord avec les couleurs de mon thème, je vais reprendre la couleur que j'ai prédéterminée dans ma palette de couleurs. On va reprendre la même couleur qu'on trouve dans la barre supérieure. Et après, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà. Et donc vous voyez qu'on a modifié la couleur. Et vous pouvez donc agir sur l'épaisseur, sur à quel niveau doit s'afficher la bordure. Vous voyez, c'est très très simple. Et le principe, on va le retrouver sur toutes nos barres. Donc là, on a vu pour la barre inférieure. Si maintenant, je fais la barre principale. Alors là, je vais faire exprès. Je vais mettre, toujours, reste à 2 par contre. Je vais mettre du noir. C'est peut-être déjà en noir. Oui, c'est du noir. Et du coup, je vais aller ensuite sur la barre supérieure. Et la barre supérieure, je vais mettre du blanc. Donc là, pareil, je mets 2 en haut, 2 en bas. Et vous voyez que la couleur de bordure n'est pas définie. Donc je mets du blanc. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire beau. Mais c'est juste pour vous montrer que le principe est exactement le même, quelle que soit la barre de l'entête sur laquelle on travaille. Pour ceux qui ont une âme d'artiste, on va dire, et qui voudraient jouer sur plusieurs couleurs de bordure, vous voyez que là, ça peut être un moyen d'avoir deux couleurs différentes entre deux barres. Par contre, vous ne pourrez pas, au niveau de la bordure de la barre supérieure, la bordure supérieure de la barre supérieure, ou la bordure inférieure de la barre inférieure, vous ne pouvez pas le faire, mais pour les deux bordures qui sont communes à la barre principale, vous pouvez jouer sur deux couleurs. Bon, après, c'est à utiliser avec des pincettes, on est bien d'accord que ça peut vite devenir un sympa de Noël et ne pas être très joli. Voilà, bien écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker en cliquant ici sur le pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, vous cliquez directement sur mon nom, Bruno Trich, et vous trouverez le bouton pour vous abonner. Et enfin, s'il vous arrive de réaliser des achats concernant WordPress, que ce soit au niveau hébergement, extension ou thème premium, sachez qu'ici, vous avez une liste de ressources que je recommande et qui passe par ce qu'on appelle des liens affiliés. Alors, un lien affilié, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un lien qui fait que si vous achetez par son intermédiaire, je vais toucher une légère commission sur la vente sans que ça vous coûte un seul euro de plus. Donc, si on prend l'exemple que je prends habituellement, qui est celui d'O2Switch, si vous cliquez sur ce lien et que vous faites un achat chez O2Switch, je vais toucher quelques euros de commission, et vous, de votre côté, vous payerez toujours 60 euros hors taxe, soit 72 euros TTC, pour un an d'hébergement. Donc, ça ne change strictement rien pour vous, et ça peut être un bon moyen de me motiver à réaliser toujours plus de tutoriels qui vous sont accessibles 100% gratuitement. Eh bien, je ne vous embête pas depuis longtemps, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao !